J'ai interpellé un député macroniste dans l'hémicycle sur la directive sur les droits des travailleurs des plateformes. Est-ce que vous pouvez faire passer le message que vous avez exprimé là au président de la République et au gouvernement français pour qu'il arrête de saboter la directive au Conseil ? On était en plein débat sur l'Europe sociale et puis j'ai entendu une députée macroniste et puis un député macroniste expliquer que dans les avancées de l'Europe sociale, il y avait notamment la question des travailleurs des plateformes et qu'ils espéraient beaucoup de cette directive. Il y a tant de chantiers à finaliser et d'autres à ouvrir. La protection des travailleurs des plateformes. Alors là moi ça m'a surprise parce que cette directive elle est bloquée. Elle est bloquée à cause de qui ? A cause du gouvernement français, à cause d'Emmanuel Macron au Conseil en ce moment qui fait tout pour la saboter cette directive. Et alors du coup moi j'ai fait ce qu'on appelle une blue card en fait, un système au Parlement. Donc là le président a demandé aux députés est-ce que vous acceptez ou non cette interpellation ? Il a répondu que oui il était ok. Et là donc je vous laisse découvrir sa réaction qui était un peu surprise et disons pas vraiment très clair, un peu embarrassée dirons-nous. Vous avez indiqué soutenir la directive pour les travailleurs des plateformes. Vous savez qu'en ce moment cette directive elle est bloquée au Conseil où on a un groupe d'Etat avec en premier lieu le gouvernement français et la France qui est en train de faire en sorte de mettre des exceptions, des exemptions, des délais suspensifs, de tout faire pour diluer la directive. Est-ce que vous pouvez faire passer le message que vous avez exprimé là au président de la République et au gouvernement français pour qu'il arrête de saboter la directive au Conseil et qu'on arrive à aller dans le sens de la proposition qui avait été faite par monsieur Nicolas Schmitt d'une directive pour protéger les travailleurs des plateformes ? Je ne pense pas malheureusement que ça appelle une réponse, j'ai entendu. Et voilà, j'ai entendu la question de la collègue mais je ne suis pas le, comment dirais-je, le, comment on pourrait dire ça ? Je ne suis pas celui qui va pouvoir porter cette demande à un président de la République sur le plan national. Nous sommes ici au Parlement européen. Manifestement, il y a comme une contradiction entre la position des députés européens macronistes et le gouvernement d'Emmanuel Macron. On sent que ça crée une petite gêne. Alors moi j'ai envie de les prendre au mot, ces députés macronistes qui nous expliquent pour la directive pour les travailleurs des plateformes. Je leur dis que s'ils veulent la faire avancer, ils n'ont qu'à passer un coup de fil à Emmanuel Macron et lui expliquer qu'il arrête de saboter cette directive. À moins qu'il y ait de la friture sur la ligne, quand j'ai interpellé ce député, il y avait juste derrière le commissaire à l'emploi Nicolas Schmitt qui est à l'origine de la proposition de directive. Il avait l'air plutôt satisfait, plutôt content. Parce que lui aussi, je sais qu'il doit se dire la même chose. Finalement, ils sont bien seuls au gouvernement macroniste parce qu'ils sont contre le Parlement européen, contre les travailleurs, contre la Commission européenne et puis même contre leurs députés qui siègent ici dans l'hémicycle au Parlement européen.